bonjour mes passionnés de cuisine aujourd'hui on se retrouve pour un plat que j'adore particulièrement le domada à la dorade pour cette recette vous aurez besoin de 2 dorades 170 g de tomates concentrées 3 oignons 2 tomates entières 70 g de touffa 50 g de net etou 3 cuillères à soupe de vinaigre 1 gousse d'ail 1 cuillère à soupe de poivre 500 ml d'huile 2 carottes 1 navet 180 g de farine 2 piments entillés 1 poivre en verre et 2 pincées de bissap vous aurez aussi besoin de 800 g de riz pour l'accompagnement après avoir vidé et écailler le poisson nous allons les ciseler des deux côtés chaque poisson pour la marinade commencez par écraser 2 pulpes d'ail et dans un bol vous allez mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre vous allez mettre l'ail que vous avez écrasé tout à l'heure et vous mélangez voilà vous mettez ensuite l'équivalent de 2 pincées de poivre et je rajoute ensuite 2 bouchons de concentré de citron comme ça c'est sans sucre concentré de sucre un citron naturel et vous allez verser la marinade donc sur le poisson vous le badigeonnez bien donc sur tous les côtés et à l'intérieur du poisson rajoutez ensuite l'équivalent de 2 pincées de sel en bien le répartir en fait à l'intérieur et sur les côtés nous allons venir cuire le poisson à la poêle dans de l'huile chaude voilà sachez que pour pas que votre poisson colle ou pour pas rater la cuisson du poisson il faudrait mettre suffisamment d'huile pour que la partie à cuire soit immergée dans l'huile au préalable il faudrait aussi avoir la bonne poêle pas ceux qui collent les aliments il faudrait aussi laisser le temps au poisson de cuire sachant qu'ici nous l'avons laissé cuire pendant 12 minutes à feu vif sur une partie 1 après 12 minutes nous remarquons que la partie qui est en dessous commence à devenir doré donc on va venir prendre un couteau pour vérifier si la partie en dessous est bien cuit donc vous voyez il commence directement à décoller et l'autre côté aussi donc à partir de là nous pouvons commencer à retourner le poisson le temps que le poisson cuit de l'autre côté nous allons en profiter pour découper le navet nos légumes en fait on va aller découper en petits morceaux sachant que c'est au choix vous il y en a qui le mettent en entier aussi ça marche aussi on va aussi découper les carottes donc en rondelles les deux carottes on coupe aussi nos pommes de terre en deux et pour finir nous allons découper un oignon en dîche sachant que les deux autres seront écrasés et celui là on va directement le verser dans l'huile notre poisson est bien cuit on peut directement le retirer et puis on fait de même pour l'autre poisson après avoir retiré les deux poissons on va changer de marmite pour mettre un plus grand et réutiliser la même huile donc on met l'étouffa on les met à cuire et ensuite nous allons venir rajouter les oignons donc un oignon coupé qu'on met directement de l'autre côté vous allez mélanger la tomate concentrée avec un verre d'eau vous pouvez le rajouter ensuite dans la marmite voilà et après vous remuer bien vous laissez cuire la tomate environ 10 minutes la tomate concentrée est bien cuite et réduite donc on va venir rajouter trois verres d'eau ensuite on va venir ajouter les légumes donc les carottes on met aussi les navets on roule tout ensemble et ensuite on va venir ajouter les pommes de terre vous pouvez ensuite mettre le bissap voilà coupe les tomates en dés qu'on va venir rajouter dans la cuisson vous mettez vos piments entiers pour parfumer votre cuisson on en profite pour venir écraser les graines de netetu ou soumbala qui est fabriqué traditionnellement à partir des fruits de nerré il faut savoir qu'il a des vertus pour réduire la tension artérielle elle permet aussi de réduire la fatigue et c'est une épice qui est excellent en termes de goût voilà donc si vous avez un plat qui est un petit peu acide ça permet de de niveler un petit peu le goût allez j'ai un litre de blablater et on va venir écraser le netetu dans notre mortier on rajoute le reste de la gousse d'ail voilà ensuite on va rajouter le poivron sachez que le mixeur marche aussi donc on rajoute les oignons et on écrase et nous allons verser nos condiments dans la sauce on va saler notre cuisson j'ai réduit un petit peu aussi le feu pour le mettre à feu moyen et on rajoute le poisson nous allons laisser cuire pendant 20 à 25 minutes à feu moyen pendant ce temps je vais préparer la farine je vais venir verser donc un verre d'eau et on va le remuer bien bien mélanger pour pas avoir de grumeaux je vais ensuite venir le tamiser pour m'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux je rajoute un petit peu d'eau donc la moitié d'un verre voilà et pour la sauce donc j'enlève le poisson donc j'ai attendu 25 minutes qu'il soit bien cuit et tous les légumes donc je retire le poisson et les pimentilles voilà je retire le tout et je réserve je mets un cuillère à soupe de vinaigre là j'ai du vinaigre blanc sachant que le vinaigre d'alcool marche aussi et là on peut venir mettre la farine et vous remuez bien aussi voilà donc on met tout n'hésitez pas à ajuster si votre sauce est très très compacte et à partir de ce moment vous devez juste fermer les yeux et sentir l'odeur de la bonne cuisson qui anime je veux dire votre maison voilà je le sens pour vous hein et la cuisson est terminée si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à partager les vidéos si vous avez des questions et des suggestions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire comme ça je vous répondrai quant à moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt